2086, Ukraine, zone 4 des terres désolées. Malgré ses protections anti-radiation, Kamarov n'a que 50 secondes pour effectuer son prélèvement d'échantillons. Au-delà, la contamination sera fatale. On lui interdira de regagner les terres protégées en Afrique. 100 ans plus tôt, un accident à la centrale de Tchernobyl, suivi d'une terrible explosion thermonucléaire, a rasé la ville de la carte. Tout être vivant a disparu dans un rayon de 300 kilomètres. Aujourd'hui, touché par les retombées radioactives, l'Europe centrale n'est plus qu'un vaste no-man's land peuplé d'animaux irradiés. Les hommes ont dû fuir le continent. Ils ne pourront pas revenir avant des siècles. Mais, heureusement, tout ceci n'est jamais arrivé. Il y a 30 ans, un petit grain de sable va stopper net une réaction en chaîne qui aurait dévasté l'Europe. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante. Du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres, aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. 26 avril 1986, 1h03 du matin. L'ingénieur Anatoly Dyatlov ordonne le début d'un test dans la centrale de Tchernobyl. 25 minutes plus tard, des pompiers tentent d'éteindre un gigantesque incendie au cœur même du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire. 5 mai 1986, 3 ingénieurs sacrifient leur vie et plongent dans une eau irradiée pour empêcher une explosion cataclysmique de la centrale. Ces 3 événements, intimement liés, sont des moments clés d'un accident industriel parmi les plus tragiques de l'histoire, la catastrophe de Tchernobyl. Voyons pourquoi. L'énergie, celle qui nous permet de nous déplacer, de nous chauffer, de communiquer. De nos jours, le contrôle des ressources énergétiques, la maîtrise des techniques de production et l'impact sur l'environnement sont des enjeux majeurs. L'histoire de l'énergie est liée à celle de l'homme. La volonté de la contrôler et de la comprendre est l'un des fondements de notre civilisation. Il y a 400 000 ans, à l'aube de l'humanité, l'homme préhistorique la découvre sans savoir ce qu'elle est vraiment. Elle peut prendre plusieurs formes. Son visage est multiple. L'énergie musculaire, humaine ou animale pour se déplacer ou porter des choses. L'énergie mécanique qui utilise des forces comme la gravité. L'énergie thermique qui peut transformer du combustible en chaleur. hydraulique qui, en canalisant l'eau, révolutionne les transports et l'agriculture. Éolienne qui détourne la force du vent pour faire tourner des moulins ou faire avancer des bateaux. Au 19e siècle, la révolution industrielle a permis de comprendre un principe fondamental. Toute production d'énergie est en fait une transformation. Par exemple, le charbon contient de l'énergie. Quand on le brûle, de l'énergie s'échappe. Cette énergie thermique chauffe l'eau qui se change à son tour en vapeur. Cette vapeur peut alors se transformer en énergie mécanique ou en énergie électrique grâce à un alternateur. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme un grand fleuve, on peut la canaliser, la domestiquer, l'utiliser. Mais on peut aussi en perdre le contrôle et finir inondé ou noyé. En 1898, un couple de scientifiques, Pierre et Marie Curie, découvrent le radium. Un élément qui brille dans le noir et semble produire de l'énergie infinie. Son potentiel est énorme. Un gramme de radium contient assez d'énergie pour transformer une tonne d'eau en vapeur. C'est l'une des premières découvertes qui vont conduire au développement de cette énergie à la fois puissante et dangereuse. L'énergie nucléaire. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, plongeons dans le cœur d'un réacteur nucléaire pour en comprendre le fonctionnement. Une centrale classique fonctionne en brûlant du combustible. Un réacteur nucléaire, lui, tire son énergie des atomes. Quand un atome est fracturé, il libère une énorme quantité d'énergie. Énergie qui permet de fracturer d'autres atomes dans une réaction en chaîne qui peut devenir une véritable bombe. Contrôlée, elle est une formidable source d'énergie. La centrale nucléaire transforme toute cette énergie en vapeur qui actionne à son tour des turbines pour créer de l'électricité. Pour fonctionner, un réacteur a besoin d'une matière première, généralement de l'uranium. Purifiés et raffinés, ces matériaux deviennent de petites pastilles de 10 grammes pouvant libérer chacune l'équivalent d'une tonne de charbon. Ce combustible est placé au cœur du réacteur nucléaire, lui-même encapsulé dans une cuve étanche. L'ensemble est isolé dans une solide structure de béton appelée « enceinte de confinement ». Elle est censée contenir les fuites éventuelles. Élément d'importance vitale, les barres de contrôle. En cas d'urgence, celles-ci sont enfoncées au cœur du réacteur. Leur mission, stoppait la réaction en chaîne. En théorie, avec ces sécurités, il ne peut pas y avoir d'accident. Cependant, la centrale de Tchernobyl est un peu spéciale. Elle ne possède pas d'enceinte de confinement et il n'y a pas de capteur de pression au cœur même du réacteur. En cas de problème, personne ne peut vraiment savoir ce qu'il s'y passe. L'ensemble est surveillé à distance dans une salle de contrôle d'où partent tous les ordres. Une erreur d'appréciation ou une mauvaise décision prise depuis cette salle et le réacteur peut s'emballer dangereusement. Union soviétique, Ukraine, 25 avril 1986. Centrale nucléaire Lénine à 18 kilomètres au nord de la ville de Tchernobyl. C'est une nuit pas comme les autres dans la centrale. Dans la salle de commande, tout le monde est à son poste. Anatoly Dyatlov, ingénieur en chef adjoint, supervise les opérations. Pour la première fois, on va tester le fonctionnement du réacteur numéro 4 en cas de panne de courant. Pour les besoins du test, les systèmes d'alarme de refroidissement doivent être débranchés et la puissance du réacteur doit être réduite. A 23h10, la puissance du réacteur est réduite à 700 mégawatts comme prévu. Le test va pouvoir commencer. Minuit et 30 minutes, Anatoly Dyatlov et ses chefs de poste sont en désaccord sur la procédure. Suite à une grave erreur de manipulation, les barres de contrôle du réacteur s'enfoncent trop profondément. La puissance chute alors rapidement à 30 mégawatts. Six minutes plus tard, le réacteur s'étouffe. Son régime est beaucoup trop bas. La pression augmente d'un coup. Faute de capteur, personne dans la salle de contrôle n'est en mesure de voir le danger. Minuit 38, le réacteur ne produit presque plus d'énergie. Anatoly Dyatlov ordonne de retirer les barres de contrôle et de relancer le réacteur. C'est en totale contradiction avec les consignes de sécurité. L'équipe a beau être contre. Elle n'a pas le choix et obéit aux ordres. Minuit 42, la puissance du réacteur remonte, mais elle plafonne péniblement à 200 mégawatts. C'est insuffisant. Une heure et trois minutes. Malgré les dysfonctionnements et contre l'avis de son équipe, Anatoly Dyatlov lance le test. Au même moment, au cœur du réacteur, un poing chaud se forme et se concentre. Personne ne peut le voir. Une heure vingt-et-une, le système d'arrêt d'urgence demande l'arrêt immédiat du réacteur. Une heure vingt-trois minutes et quatre secondes, le test commence malgré tout. Au même moment, un ouvrier voit le couvercle du réacteur se soulever à cause de la pression. Une heure vingt-trois et quarante secondes. Le contre-maître Akimov décide de lui-même d'enclencher le processus d'arrêt d'urgence et enfonce les barres de contrôle. Mais la chaleur a déformé les canaux de descente. Les barres ne descendent que d'un mètre cinquante au lieu de sept. Il est trop tard. Une heure vingt-trois et quarante-quatre secondes, on entend les premières explosions. Le cœur du réacteur est hors de contrôle. Sa puissance est multipliée par cent en quelques secondes. Le fond du réacteur explose. Il se transforme en magma radioactif. Quelques secondes plus tard, une énorme explosion projette les 2000 tonnes du couvercle dans les airs. Le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl vient d'exploser. Le prix a payé. La catastrophe de Tchernobyl est classée au niveau 7 sur 7 sur l'échelle des accidents nucléaires. Le seul autre accident d'une gravité équivalente est celui de Fukushima au Japon en 2011. Il correspond à un accident majeur suivi d'une pollution massive et durable entraînant de lourdes conséquences sur la santé publique. Mais l'histoire du nucléaire civil comporte quand même près de 30 accidents de gravité inférieure, parfois allant jusqu'à la fusion du cœur du réacteur, ce qui fut le cas à Three Miles Island en 1979 aux Etats-Unis. Le danger est donc réel. Les accidents, plus nombreux qu'on ne l'imagine. Cependant, l'énergie nucléaire n'a pas le monopole de la pollution. Entre gigantesques marées noires ou explosions d'usines chimiques, l'impact des activités humaines sur l'environnement est de plus en plus dévastateur. Si l'histoire de l'énergie est liée à celle des hommes, elle est aussi liée à celle de la pollution. C'est le prix que l'on paye pour conserver notre mode de vie. Polluer, c'est détériorer un milieu naturel en y introduisant des produits étrangers en trop grande quantité. En explosant, le réacteur 4 vient de projeter 50 tonnes de combustible nucléaire dans l'atmosphère. La tragédie ne fait que commencer. L'enfer. Des débris en flammes retombent sur la centrale, provoquant une trentaine d'incendies. Les radiations illuminent le ciel nocturne de lumière rouge et bleue. La poussière radioactive mortelle se répand partout. Sur le lieu même de l'explosion, au cœur du réacteur, les ouvriers encore vivants tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Ils évacuent les blessés, coupent les alimentations, réactivent les bombes. Tous seront irrémédiablement irradiés. À cet instant, plus personne n'est en mesure de stopper la réaction en chaîne du réacteur 4. Mais juste à côté, le réacteur 3, lui, est toujours en marche. L'incendie pourrait l'atteindre à son tour. À 1h28, 4 minutes après l'explosion, les premiers pompiers arrivent sur place. Ils n'ont aucune protection face aux radiations. Rapidement pris de nausées et de vomissements, ces héros des premiers instants se battent au corps à corps avec le monstre. Malgré les tonnes d'eau déversées sur le réacteur, ils n'arrivent pas à éteindre ce feu invincible. Les autres foyers d'incendie, eux, sont progressivement maîtrisés. Au final, leur sacrifice sauve le réacteur 3 et empêche une nouvelle explosion. Hospitalisés d'urgence, leur peau devenue noire. Tous mourront en quelques semaines. Pour ce sacrifice, ils recevront le titre de héros de la nation. Sauver ou périr. Le mot irradiation désigne l'exposition volontaire ou accidentelle d'un corps à des rayonnements. A forte dose, l'irradiation brûle la peau, détruit le système nerveux et provoque de multiples cancers. En fait, nous y sommes tous soumis en permanence. Que ce soit pour une simple radiographie des poumons ou lors d'un vol en avion, mais, heureusement, à des doses infimes. A Tchernobyl, personnels et pompiers ont été exposés à 30 000 fois la dose mortelle. Tous ne connaissaient pas les risques liés à la radioactivité. Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois sur place, malgré les vomissements et les brûlures, ils ont accompli leurs devoirs jusqu'au bout. Ce sens du sacrifice où l'intérêt des autres compte au point de se mettre en danger pour le préserver est présent dans de nombreux corps de métier. Pompiers, policiers, sauveteurs, militaires. Mais il peut également se révéler en chacun de nous lors de situations d'urgence. Il est souvent arrivé qu'un grand nombre d'êtres humains ne doivent sa survie qu'à une petite poignée de personnes. Les pompiers de Tchernobyl se sont sacrifiés pour éviter le pire. Mais tout danger est-il écarté ? Matin du 26 avril. La mort est là. Partout. Invisible. Dans la ville de Pripyat, aux abords de la centrale, 50 000 personnes commencent leur journée comme si de rien n'était. Sans le savoir, ils baignent dans une atmosphère saturée de radiations mortelles. Il y a bien des rumeurs concernant un incendie à la centrale, mais aucun plan d'évacuation ni de protection n'est mis en place par les autorités. Puis, dans la journée, des soldats font leur apparition. Élément inquiétant, ils portent des équipements de protection. En début d'après-midi, la norme de radiation est largement dépassée. Plus de 15 000 fois la dose acceptable. Le soir, c'est 600 000 fois plus. 36 heures après l'explosion, l'évacuation commence enfin. Plus de 1 000 bus se dirigent vers la ville. La population a deux heures pour faire ses bagages. Au soir du 27 avril, la ville est vidée de ses habitants. Sur place, il ne reste que militaires et scientifiques chargés d'évaluer l'accident. Tout secours a un énorme danger car l'accident est loin d'être terminé. Le cœur du réacteur est toujours un magma en fusion. Température, 3000 degrés Celsius. Des gaz hautement radioactifs s'en échappent. Le nuage radioactif a déjà atteint la Suède et la communauté internationale s'inquiète de ce qu'il se passe en Union soviétique. Par tous les moyens, il faut stopper l'hémorragie radioactive. Alors on improvise. Des centaines d'hélicoptères survolent à tour de rôle la centrale pour jeter dans le trou béant des sacs de sable et de plomb. 5000 tonnes sont ainsi déversées pour limiter les rejets. 600 pilotes sont irradiers. Seulement voilà, ce bouchon a un effet indésirable. Il augmente la chaleur du réacteur. A tout moment, le magma radioactif peut transpercer la dalle en béton et tomber dans les sous-sols de la centrale. Et ce serait une catastrophe encore plus terrible. Car les sous-sols baignent dans l'eau, notamment celles déversées par les pompiers pour éteindre l'incendie. 3000 degrés Celsius de magma radioactif soudainement plongé dans 20 000 tonnes d'eau. Une bombe thermonucléaire 80 fois plus puissante que celles lancées sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. La ville de Kiev serait rasée. Toute vie serait détruite dans un rayon de 300 kilomètres. Une seule solution pour éviter le pire, plonger dans les sous-sols de la centrale, nager dans un bouillon radioactif, trouver les vannes de vidange dans l'obscurité et les actionner manuellement. Trois travailleurs de la centrale se portent volontaires. Valéry Bespolov, Alexei Yananenko et Boris Baranov. Les deux premiers savent parfaitement où se trouvent les vannes. Le troisième les accompagne pour les guider avec une torche dans les eaux troubles. Ils connaissent parfaitement les risques. Ils restent une heure dans les ténèbres. Une heure pour accomplir leurs tâches héroïques. Ils mourront dans les semaines suivantes. Le 6 mai, le cœur du réacteur en fusion finit par traverser la dalle. Il atteint les sous-sols de la centrale. Heureusement, il n'y a plus d'eau pour provoquer l'explosion. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où le monde bascule d'un côté ou de l'autre. Devant le danger imminent d'une explosion nucléaire apocalyptique, trois hommes se portent volontaires. Ils le savent, c'est une mission suicide. Que se serait-il passé si personne n'était allé ouvrir les vannes ? Dans le pire des scénarios, des dizaines de tonnes de magma radioactif de plusieurs milliers de degrés seraient rentrées en contact avec 20 000 mètres cubes d'eau confinée en espace clos. Une gigantesque cocotte minute, mais sans soupape. L'explosion, estimée entre 50 et 80 fois celle d'Hiroshima, aurait certainement rasé la ville de Kiev et exterminé toute vie sur un rayon de 300 kilomètres. Plus grave, elle aurait réduit à néant toutes les forces chargées de combattre l'accident. Plus personne pour stopper le flux de radiation. La contamination aurait été cataclysmique, touchant les réserves d'eau de la région, contaminant les sols pour des siècles. La vie humaine n'aurait plus été possible, sinon au prix de cancers et de malformations génétiques. l'Europe centrale serait devenue un vaste no man's land, un territoire perdu de terres désolées. Notre monde actuel aurait un visage radicalement différent. Le pire a été évité, mais la situation reste gravissime. Sur un rayon de 30 kilomètres autour de la centrale, la terre, l'eau, les plantes, les animaux, tout est pollué et gravement radioactif. Pour nettoyer cette immense zone, 600 000 hommes sont employés pour laver la couche de poussière, raser les maisons, enterrer les déchets, abattre les animaux. On les appelle les liquidateurs de Tchernobyl et ils se battent contre l'ennemi invisible. Pour empêcher le magma radioactif de continuer sa descente et de contaminer la nappe phréatique, on creuse un tunnel d'accès. Objectif, construire une nouvelle dalle en béton sous le réacteur. 10 000 hommes se relaient nuit et jour pour creuser ce tunnel. Irradié, un quart d'entre eux mourra avant l'âge de 40 ans. Le nettoyage de la centrale elle-même est extrêmement dangereux. Le moindre débris est suffisamment radioactif pour tuer un homme en une heure. Alors on envoie des robots téléguidés mais ceux-ci tombent en panne à cause des trop fortes radiations. Seuls des hommes peuvent faire ce qui doit être fait. par rotation de 45 secondes simplement munis de protection de plomb. Ceux que l'on appellera les bio-robots luttent au prix de leur vie pour dégager les débris. Après ces opérations de nettoyage, un sarcophage de béton peut finalement être construit autour du réacteur numéro 4. On remet à plus tard et à d'autres générations le soin de traiter la bombe à retardement qu'il renferme. De nos jours à Tchernobyl un gigantesque chantier est en cours. Pour renouveler le confinement du réacteur on construit une formidable arche de 30 000 tonnes d'acier et de 100 mètres d'eau. Durée de vie de cette nouvelle protection environ 100 ans. Et après ceci est une autre histoire. La vie trouve toujours un chemin. La région de Tchernobyl a été nettoyée dans un rayon de 30 kilomètres autour de la centrale puis fermée et clôturée. Aujourd'hui elle est simplement connue sous le nom « zone ». Des panneaux en interdisent l'accès et signalent le danger radioactif. La catastrophe de Tchernobyl a été dévastatrice pour les populations humaines mais aussi pour la faune locale. Les animaux qui n'ont pas été tués par les radiations l'ont été par les liquidateurs. Longtemps on a pensé que cette zone était perdue pour des siècles. Tout semblait mort, figé dans le temps. Mais comme toujours la vie a évolué et s'est adaptée. Certains animaux mieux protégés que d'autres face aux radiations ont survécu et se sont reproduits. aujourd'hui, des espèces uniques au monde sont apparues dans cette zone abandonnée par l'homme, parfois avec des malformations ou des couleurs de poils étranges. Mais la vie est bel et bien là. Et au final, la biodiversité y est comparable à celui d'une réserve naturelle. Il y a des milliards d'années, la vie a conquis la Terre alors stérile. Elle a résisté à des bombardements de météorites, à des airs glaciaires, des grandes extinctions. Mais malgré toutes ces agressions, petit à petit, la vie a toujours repris le dessus, quelle que soit sa forme, quel que soit le temps que cela demandait. La vie n'est pas fragile, elle est tenace. Elle était là avant l'homme et sera là après. La seule chose fragile, c'est nous. La seule chose en danger, c'est notre environnement. Celui-là même qui permet à l'espèce humaine d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501